Bonjour à tous, de retour chez MasterteamFR pour le quatrième épisode d'une map sur duplexity. Avec moi j'ai toujours Philou et Manu. Bonjour ! Salut Philippe, salut Manu, salut tout le monde. Salut Philou, salut Philippe. Ok, alors Philou on a dit qu'il ne parle pas assez donc il faut qu'il parle un peu plus. Donc je crois que tu attaques dans cette map donc au moins tu vas nous commenter ton attaque. Ouais, pas de soucis je le ferai. Ah bah il y a intérêt. Alors c'est Colonne cette fois-ci. C'est ça. Alors Colonne c'est un peu plus compliqué non ? En tout cas les réacteurs sont très loin, les boucliers sont très dispersés. Il y a souvent beaucoup de LR. Les boucliers sont très protégés et on a des simaux, on a des magnétrons, enfin tout ce qu'on aime bien. Donc là l'objectif c'est pas chercher les boucliers peut-être et de s'occuper des réacteurs, de faire... Enfin je sais pas. C'est ça, c'est ça. De faire une zone safe autour des réacteurs pour pouvoir taper les réacteurs directement. D'accord. Et bien j'aurais dû appuyer sur Play. Précision, la vidéo risque d'être un peu longue. Donc pour ceux qui veulent tester, il y a une petite technique sur YouTube qui permet de multiplier par 1,25, 1,5 la vitesse de la vidéo. C'est très sympa. Moi je fais ça très souvent dans les vidéos YouTube. N'hésitez pas à le faire. On parle plus vite, vous nous entendez parler plus vite. Vous voyez les attaques défier les plus vite. Mais du coup, la vidéo à regarder sera moins longue. Je le fais aussi. Ah tu le fais aussi. Alors, Simo qui est détruit parce que vraiment Simo comme ça devant le QG c'est pas possible. C'est surtout que ça c'est une attaque qui a été faite par notre chef. Mais au tout début du lancement de l'OP parce qu'il était en fin de boost et on avait pas encore discuté de la stratégie puisqu'on a bloqué cette map là pour la fin. D'accord. Et moi j'ai beaucoup creusé en fait pour trouver une stratégie pour cette map là. Et finalement, il aurait fallu le faire. Donc l'attaque, elle n'a pas été inutile. Après évidemment. Mais on est plus passé par l'autre côté. Ah zut. Ok, on va faire vitesse x4 parce que là je sens que les grenadiers, les pauvres, ils vont souffrir. Et puis tu vas avoir quelques attaques en grenadier. Ouais. Je te dis, il faut m'engager dans votre team. Ah bah sur du Plexity, c'est très utile. Les grenadiers. Ouais, c'est vrai qu'on s'en sert beaucoup quand même. Beaucoup plus tard. Ouais. Ouais. Il faut dire qu'il y a des bâtiments comme les magnétrons. Tu les bombardes, t'es heureux quoi. Ils touchent pas. Surtout que le magnétron étant devant et les grenadiers étant très très précis, ça arrose l'arbre derrière. Et donc les autres attaques sur colonne, tu les trouveras toutes à la fin. D'accord. Oui, je cherche. Je cherche. Voilà, la prochaine c'est Chirène. Ok, Chirène. Quatre minutes, donc il a utilisé tout le temps ou elle a utilisé, je sais pas. Il. Il a utilisé. Donc là, peu de LR à gauche. Si on arrive à les faire tous disparaître, les grenadiers justement, avec les magnétrons qui sont devant, ils vont pouvoir tout nettoyer, acquérir de la canonnière qu'on pourra utiliser sur les LR du fond. D'accord. Les LR du fond, vous les bombardez en partie, non ? On bombarde en partie et puis on pirate en grande partie. Oui, bien sûr. Parce que bon, sur une map à 350, il y a quand même pas mal de points de vie. Oui. Oui, puis il y a des canons de la mort qui vont pouvoir les détruire en fait, quand vous les sparquez. C'est ça. Oui. Là, c'est une version, c'est la version, alors pas au niveau intermédiaire, mais au niveau des QG, c'est la version difficile. Puisque tu vois, tu as trois magnétrons, tu as deux canons de la mort devant chaque QG. Tu as deux EC, des fois tu en as quatre. À six heures. D'accord. Mais c'est une version un peu dure déjà. La version qu'on a faite hier, c'était des mortiers à la place des LR à gauche. Par contre, elle était beaucoup plus chargée en LR sur le devant de la map. D'accord. Les strats changent beaucoup, beaucoup d'une version à l'autre, en fait. Ce qui est plutôt sympa quand même. Pour le coup. C'est sympa, mais ça fait passer beaucoup, beaucoup de temps au strata quand même. Je sais qu'avec les deux leaders de la team et moi, on est… Moi, sur cette OP-là, j'ai passé peut-être dix heures en ligne. Ça fait quand même beaucoup. C'est énorme. De suivre et d'indiquer un peu… On ne peut pas se permettre d'avoir un joueur qui arrive, qui ne sait pas ce qu'il doit avoir à faire. Et puis, il faut remettre à jour continuellement les notes parce qu'on a un espace limité pour les instructions. Oui. Et en plus, c'était que notre dixième duplex. Donc, en fait, ils n'ont pas forcément les strats, les stratégies ou ce qu'on veut faire en tête. Oui, les habitudes. Là, il n'y a aucun joueur qui part à l'aventure sans savoir ce qu'il va faire. On donne les instructions avant. D'accord. Et vous n'avez pas de messenger ? Vous faites tout sur le… Je fais tout sur le chat de la team. Alors, c'est parfois compliqué. Quand tout le monde donne son avis en même temps, ça peut être un peu compliqué. Surtout à 50 ans. On se met d'accord et puis voilà. Disons qu'on essaye de faire tourner le rôle de strateur. Là, tu vois, ce soir, ce n'est pas moi qui strate. Donc, ça me permet d'être avec vous, de discuter un petit peu. Et puis, comme ça, ça pollue moins le chat parce qu'on a tendance à vouloir donner son avis. Si tu as deux, trois strateurs en même temps, c'est un peu le bordel. Oui. Mais c'est ce qu'il faut sur une team de 50 parce que… Enfin, un strateur ne peut pas passer 20 heures de sa journée en ligne. Ce n'est pas possible. On a une vie à côté. Et on a besoin de dormir aussi parce que 20 heures… Et on a besoin de dormir. Donc là, tu vois, il a fait disparaître les LR. Là, le chemin est libre pour les grenadiers. Et puis, il a commencé à bombarder les LR au fond. D'accord. Et là, il y a au moins trois ou quatre attaques au début qui vont ressembler à ça. D'accord. On exploite à plein les cellules, les mitrailleuses, les canons, tout ce que les grenadiers peuvent toucher sans danger en se servant des magnétrons, en se cachant derrière pour pouvoir toucher les snipes. Voilà. Très bien. Alors, on en est où de nos attaques ? On en est là. Deuxième attaque. Troisième attaque, Pepito, 77. Voilà. Alors là, cette attaque-là, elle a donné lieu à un long, long débat sur le chat parce qu'on n'était pas d'accord. Des gens voulaient passer à gauche, d'autres voulaient passer à droite, d'autres trouvaient pas utile de dégager les deux côtés en même temps. Il y a un détail sur la map qu'il faut regarder. Tu regardes la portée de ton simo central. Simo central. Alors, attends, excuse-moi. Le simo central. Celui-là ? Ouais, voilà. Celui du fond. Ouais. Tu regardes sa portée et tu regardes la portée du magnétron qui est entre les deux QG. Celui-là ? Voilà. Le passage, il n'est pas très large. Il n'est pas très large, non. Alors, pour faire passer Spark de gauche pour aller pirater à droite, c'est un peu compliqué. D'accord. Ouais, je comprends. Donc, une fois que tout le monde a été convaincu, on a décidé de libérer le côté droit de la plage pour que Spark puisse monter à droite. D'accord. Très bien. Donc là, c'est juste libérer le passage pour Spark. Pas plus tard. C'est juste libérer le passage. C'est pour que Spark puisse… Et puis bon, si on peut faire de la cano et puis continuer le travail, on ne se prive pas. D'accord. Donc là, du coup, il s'attaque, Pepito, Osimo, avec trois barges de Zooka. Et en même temps, au magnétron, parce qu'évidemment, le magnétron… Non, même pas. Même pas. Moi, je l'aurais peut-être fait, mais bon. Ah oui, mais en bas. Moi, je l'aurais fait aussi avant de reculer, mais les Grenadiers vont s'en charger. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aurais tué mes Zookas avant de débarquer les Grenadiers. Tu vois, comme ça. Il n'y a pas de laser. Il n'y avait pas de danger, en fait. Ça ne créait pas de danger pour les Grenadiers. Donc, ça allait. Alors là, les dangers pour les Grenadiers, c'est évidemment les super canons maintenant. Et puis, les canons flottés, logiquement, ils sont hors de portée. Oui, oui, oui. Donc là, ils frisent maximum de super canons. Mais j'aurais laissé les Zookas sur le magnétron également. Oui. Parce que les Grenadiers seraient plus vite venus sur les choses importantes qui les embêtent. comme les super canons, peut-être. Donc là, c'est la fin de l'attaque. Tu peux l'accélérer. Elle va être comme ça. Il va finir par déminer, faire tomber le magnétron. Et puis, on va pouvoir commencer à les pirater à droite. D'accord. Donc, il bombarde toujours les lances-roquettes du fond. Donc, en fait, il a bombardé les lances-roquettes qui étaient le plus proche du magnétron. Et le plus éloigné, en fait, de ce que peut atteindre Spark sans venger. En fait, c'est surtout... On n'a pas trop regardé par rapport au CIMO ou par rapport au laser. On ne voulait pas faire un trou dans les lances-roquettes, en fait. Tu vois, on voulait les faire en suivant. Comme ça, quand on approche en full-zooka, on a tous les lances-roquettes bien groupés quand on va dégager d'une façon un peu plus brutale. Oui. Et puis, il bombarde de toute manière les lances-roquettes les plus éloignées, ceux qui sont le moins facilement atteignables aussi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah ! Alors, le CIMO n'a pas été complètement détruit, donc il a fallu le friser pour passer. Il n'a pas eu le friser pour passer ? Oui, et après, ça m'aurait gaspillé trop de canaux, donc j'ai préféré mettre un ou deux frises vu qu'il y avait la promo. Ah, oui. Moi, j'aurais envoyé peut-être une petite barge de zooka, non ? Qui t'a la perdre ? Il y avait possibilité. Après, je ne sais plus si on avait regardé par rapport à l'EB. Je ne sais plus jusqu'où allait la portée de l'EB. C'était un petit peu chargé sur le chat à ce moment-là. Oui. Et après, là, l'objectif, c'était de faire les quatre LR, dont les deux premiers en piratage simple normal, et les deux derniers en double piratage. mais ça ne s'est pas passé comme je voulais. C'est très compliqué d'envoyer. C'est le fumier qui arrive un poil trop tard et c'est fini. C'est-à-dire que là, il y a du dégât. Oui. Les lasers, ils one-shot Spark. Oui, il y avait aussi le laser en bas. Mais bon. Ce n'est pas évident. Quand tu es très au fond comme ça, le premier avait l'air parfaitement envoyé. Oui, le premier, en plus, il était parfait. J'étais confiant, mais non. Un peu trop confiant. On se détend après le premier. On se dit qu'on y est arrivé. Puis le deuxième... Le deuxième, c'est mort. Alors là, c'est normalement un très bon pirateur. Là, c'est une attaque qu'il a totalement raté. La suivante également. Il s'est bien rattrapé depuis sur d'autres opérations. D'accord. On va accélérer peut-être, du coup ? Oui, on peut l'accélérer. En fait, là, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait ciblé la cellule au fond. Donc, Spark est resté bloqué un moment dans les fumiers. Ça l'a perturbé. Ça ne s'est pas tout bien passé. Oui. Donc, du coup, Philou, toi, la dernière fois, sur ton attaque précédente, tu avais fini le magnétron. Tout à gauche, j'ai... À la canot, non ? Oui, après, oui. J'ai débarqué à gauche mes grenadiers et j'ai tout nettoyé là à gauche. Et j'ai canot les deux LR qui sont à 6h30, on va dire, 6h30, 7h. Ah, mais oui, on n'a pas vu ça, en fait. Je t'ai coupé ton attaque. Ah, mais je suis désolé, oui, oui. Non, mais tu n'as pas à t'excuser. Non, non, mais attends, tu plaisantes ? On va revoir ton attaque magnifique en fumier. Oui. Donc, en fait, quand on voit le... Ah mince, c'est moi, c'est ma faute. Quand on voit ton fumier, il faut que le camembert soit où, à peu près, par rapport à la distance ? Là, on va le voir sur celui qui est parfait, quoi. Mais moi, je dis à peu près vers la fin, on va dire, à la moitié du quart de la fin, quoi. Moitié du quart... Oui, je dirais que c'est un huitième, quoi. Donc là, on est en vitesse 1,5, donc tu me dis top quand tu penses. Là, ce n'est pas encore bon. Pas encore bon. Top. Là ? Oui. On est d'accord. C'est à ce moment-là que tu as cliqué. Eh bien, c'est parfait. Celui-là, il était parfait. Mais l'autre, oui, non. L'autre, j'ai dû cliquer un poil trop tard. Surtout que tu as perdu le délai, donc... Ah oui, tu as fait un poil trop tard. Oui, tu vois, carrément un poil trop tard. Alors du coup, on va voir ton attaque, parce que je t'avais coupé ton attaque. Donc du coup, tu as bombardé ce magnétron-là, ça, j'ai vu. Et puis les grenadiers, tu les envoies... Après, je les laisse un peu faire avec le rapido-sérum. L'idée aussi, c'est de faire des points de canot, en fait. C'est de faire des points de canot et continuer à canonner, enfin, à bombarder le fond. Oui, à dégager et bombarder. Et l'air de 6 heures, oui. D'accord, oui. C'est ces deux LR-là qu'on essaie de détruire. Et surtout, on ne cherche pas à protéger ces grenadiers. Ici, s'il y en a quelques-uns qui sont, ce n'est pas grave. L'important, c'est canot sur les lances-roquettes. D'accord. Alors moi, je t'avoue que j'aurais insisté un peu plus longtemps sur les magnétrons devant. Au départ. Parce que les QG, ils sont à plus de 20 millions. Ils sont à 21 millions, je crois, sur cette version-là de colonne. Et il y avait des bouts qui étaient tout nus, qui ne demandaient qu'à tomber, en fait, devant. C'est marrant. Alors, les bouts liés, là, ils ont la particularité d'être reliés aux deux côtés en même temps. Ah, d'accord. Ah oui. Oui. Moi, je n'aurais pas dit ça, tu vois. Enfin, ils ont... Oui, un pour un des QG, un pour un autre QG, un pour un des QG, un pour un autre QG, non ? Non, là, il me semble qu'ils sont reliés les deux... Regarde le dernier, le tout dernier en haut de la colonne. Regarde le tout dernier bouclier en haut de la colonne. Ah oui, il a deux fils. Il a deux fils. Ah bah, tu m'apprends un truc, tu vois. Et même l'avant-dernier aussi. Ouais, là, ouais. Ah, mais tous, tous, sur cette map-là, tous. D'accord. Donc, en fait, quand tu tombes un bouclier, tu descends une petite partie de chaque... de chaque bouclier, de chaque réacteur. Par contre, quand tu tombes un réacteur, les boucliers n'explosent pas. D'accord. Oui, parce qu'il reste l'autre réacteur. Et en fait, en faisant sauter un bouclier, on entame un petit peu les deux boucliers des réacteurs. Donc, moi, j'aurais insisté un peu plus. Bon, on ne l'a pas fait cette fois-là. On verra plus tard si ça peut être utile. D'accord. Du coup, là, bon, on a commencé l'attaque d'enforce avec EverSpark cette fois-ci. Alors, c'est le même joueur qu'avant et il était en petite forme ce jour-là. C'est un très, très bon hacker avec Spark habituellement. Ça arrive, des fois. Il a même ses comptes qui sont à 300 canaux, je crois, un truc comme ça. Oui, il a rajouté une canaux spécialement parce qu'il adore pirater. C'est vraiment ce qu'il aime faire. Ce n'est pas un finisher. Il adore pirater. Mais là, ça arrive. Il y a des soirs où on est moins bien. Coup de chance, il est resté sous le fumier. Très peu. Donc là, on Spark l'électro-bombe. Là, en fait, il avait carte blanche pour pirater le maximum de choses qu'il pouvait pirater. Et du coup, ça s'est mal passé sur ces deux attaques. On s'est mis un petit peu à paniquer parce que notre quota d'attaque tombait et puis on comptait sur lui pour nous dégager bien le côté droit et on a réussi quand même. On a réussi quand même. Mais sans lui, cette fois. Il nous a fait une ouverture. Il a piraté cinq ou six LR d'un coup. Donc, ça aide. Ça aide. Alors là, c'est vrai que tu aurais envoyé des grenadiers peut-être devant pour éliminer tout ça. Ça pouvait être utile. Ça pouvait toucher les boucliers, en fait. Parce que les grenadiers, ils sont hors de portée des canons flottés. Ils sont hors de portée des maniétrons. Et je pense qu'il y a un ou deux boucliers qui seraient tombés. Et puis, vers le fond, le plan, c'était de faire le QG de droite en premier. Et si on était resté à droite du QG de droite, tu as encore deux boucliers qui sont accessibles. D'accord. Mais c'est deux là après que tu peux faire. Non ? Il y a les deux premiers et puis les deux derniers sont assez facilement accessibles aussi. Donc, ça tombe quand même un quart des boucliers sur chaque QG. C'est pas mal. Ah bah oui. Mais on ne l'a pas fait cette fois-là. Alors, à chaque fois, les fusées éclairantes sont envoyées sur les cellules énergétiques. Sur des cellules, ouais. Ça perturbe peut-être aussi le déplacement parce que si tu ne t'en rends pas compte, ça peut mal se passer. Ah bah puis Steph, c'est notre papy à nous. On le plaisante, on le charrie un peu en demandant s'il n'a pas oublié son déambulateur sur la map. Oh là 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 ! Non, non, mais voilà, c'est un joueur qui est très attachant, qui a bien progressé, moi, depuis que je suis arrivé dans la team. Maintenant, il est tout à fait capable de faire des déplacements sous fumée, des attaques en FZ. Et là, il était un petit peu tendu ce soir-là, mais il fait sa part. Ouais, il a sauvegardé Spark de très peu, mais Spark est sauvegardé, donc Plett là, mais il est trop loin pour faire un double sabotage. Il est trop loin du deuxième lance-roquette. Il a tenté, mais il était un petit peu loin. Ouais. Et donc, il va débarquer des troupes, j'imagine. non ? Oui, alors, il me semble qu'on était encore en... Je ne sais plus, je ne sais plus. Oui, si, on était encore en grenadier. Il a été malin, il a attendu que ça fusait éclairant de cette haine, c'est pour ça qu'il y a eu un petit temps d'attente avant qu'il débarque. Oui, maintenant, on commence à être habitué à ce petit piège-là. Oui. Et donc là, il y a des temps de sniper qui peuvent toucher, donc évidemment, c'est un peu compliqué, il faut les friser. Ou alors, il faut se placer autrement. Et puis surtout, il n'y avait plus grand-chose à gratter en canonnière devant, donc on savait qu'on allait commencer à se parquer et envoyer du FZ au fond. D'accord. Donc là, il pouvait se permettre de friser un peu plus. Ça nous permettait de voir aussi comment étaient entamés les boucliers. Enfin voilà, on hésitait encore le bon moment, pour choisir le bon moment pour développer les attaques un peu plus massives. Alors, colonne toujours, il ne reste quasiment que du colonne, non ? Oui, c'est la dernière map. Il ne reste que du colonne. On avait bloqué la map pour la faire à la fin. C'est ce qu'on fait régulièrement. En fait, en bloquant une map, on marque autant de points que faible espoir, voire un peu plus. Donc, on assure nos bases et suivant le nombre d'attaques qui nous reste, soit on joue la map parce qu'elle est jouable, soit on essaye de faire le maximum de points. D'accord. Alors, des fois, on bloque une map double corps parce qu'elle est très chargée, très difficile et qu'on sait qu'il va falloir beaucoup d'attaques. Des fois, on bloque une des vieilles maps. L'autre jour, on a bloqué labyrinthe. On ne savait pas combien il nous resterait d'attaques. On savait qu'en temps d'attaques, on la passait. Là, on avait une attaque de moins. On a choisi de faire des points sur labyrinthe avec toutes les cellules à gauche. C'est facile et du coup, on a marqué plus de 2000 points. D'accord. Oui, c'est important à rappeler que c'est bien de bloquer les maps pour éviter de se retrouver avec deux maps pas finies. Au moins, en bloquant une map, on a toutes les chances de finir. Il y a sept maps sur Duplexity donc tu as toutes les chances d'en finir au moins six. C'est ça. Oui. Il faut être organisé. mais c'est un peu comme quand tu lances en taille, tu réussis un pass tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu lances en taille, il y a une map de plus. Tu bloques la map qui est à 146 à peu près et tu vas marquer autant de points qu'un pass même si tu ne finis pas l'OP. D'accord. Il y a cette possibilité là aussi. Mais c'est vrai que finir avec deux maps entamées, c'est rageant. Oui. Il a eu peur du petit trou dans le fumier, ça avait l'air de passer et du coup, ça l'a perturbé. C'était passé et du coup, il a eu du retard pour le fumier d'après. Ça l'a perturbé. Toujours compliqué de passer entre les cellules. Le problème, c'est que ce soir-là, on a beaucoup, beaucoup discuté sur le chat parce qu'on n'était pas d'accord au niveau de la stratégie et qu'après, il y a des attaques qui tardaient un petit peu à se développer et que les gens, ils n'avaient plus le temps et ça s'améliorera avec le temps en fait. Oui. Et puis bon, les fins d'OP sont tard pour nous. Oui, c'est ça, une heure du matin, ce n'est pas évident non plus. Oui, en ce moment, on est vers une heure et demie, on était à 2h20 avant donc on grappille tous les jours un petit peu. Bon, tant mieux qu'on ait des heures tardives parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent doubler. Alors du coup, c'est plus facile à gérer parce que si on devrait doubler du Plexity pour gérer les attaques de finish et les attaques de départ de la prochaine EP. C'est justement la question que je me posais tout à l'heure, savoir si on revenait tout de suite à 22h ou si on patientait ça un peu pour que tout le monde ait connaissance des strates parce que sinon, ça va être super chargé. déjà avant sur Faible Espoir déjà quand on doublait c'était déjà folklorique. Ouais, après on a un petit peu de mal avec les attaques de dernière minute et c'est vrai que quand on lançait Faible Espoir et qu'on finissait à 2h du matin, il y en avait très peu des attaques de dernière minute. Oui, voilà. Donc pour nous c'était mieux. Et puis ceux qui doublent j'imagine ils peuvent faire la deuxième attaque sur une map connue on n'est pas obligé d'être sur une map à double corps. On n'est pas obligé d'être sur une map à double corps. D'ailleurs, je trouve, moi le premier, on attaque de façon trop précipitée parce qu'on est en début d'OP, on ne prend pas assez le temps et des fois on fait des attaques pas toujours très belles en première attaque en début d'OP. Là, hier soir, moi j'ai fait une attaque calamiteuse et en plus totalement à l'envers par rapport au sens de la map parce qu'entre temps il y a eu un simo qui a été saboté de l'autre côté de la map et couvrait toute la map et j'ai mal re-regardé et ça se transforme en une attaque inutile. D'accord. Toutes les Oukas ont survécu, ça a l'air pas mal et les friches sont arrivées à peu près tous à temps donc du coup ça fait pas mal de dégâts. C'est ça. En fait, Alex, sur l'attaque d'avant, il n'a pas bien compris la consigne. Il s'est bien mis à 11 heures du QG mais on voulait à 11 heures à l'extérieur DLR et lui s'est mis à l'intérieur DLR. Alors il a eu son problème donc il n'aurait pas fait beaucoup beaucoup de dégâts. Là, c'est une attaque propre, il nous dégage bien une bonne partie DLR. Et des mines en plus pour le suivant un petit peu. J'imagine les mines sont un petit peu gênantes aussi. Il y a quelques électromines et autres qui peuvent finir par être gênantes sur la fin, celle-là. Ouais, alors il y a les électromines. Hier soir, sur une autre version, on devait monter Spark. Les trois super mines entre les deux CDM, les deux canons de la mort, il y a des mines comme ça qui peuvent être gênantes et qu'on demande au fur et à mesure des attaques. Mais ça, c'est quelque chose qui a été très bien intégré dans la team et qui est fait depuis une éternité, préparer l'attaque du suivant. Toujours penser à l'attaque du suivant. Donc là, à nouveau, le déminage, il a pris cette fois-ci Everspark, donc il veut saboter, j'imagine en plus, en essayant de sauver son héros ? En fait, c'est un type d'attaque alors que lui, il maîtrise. Moi, je ne la maîtrise pas du tout. Il pirate, s'en ciblé, en même temps, il fait plein de choses en même temps. C'est un des leaders de la team. Il a envoyé Spark ici et du coup, Spark va saboter un des lance-roquettes. Oui, plus d'un. Et c'est d'autant plus efficace ici que comme il y a le speed serum, de toute manière, les Zookas font énormément de dégâts tout de suite. C'est ça. Donc, il ne nous reste plus que 5 lance-roquettes. Enfin, 5 plus ceux-là. Est-ce que ceux-là vont être gênants ou non ? Alors, ceux-là, ils nous ont tracassés à un moment. Ils sont vraiment limite de portée. Mais ils vont nous embêter un petit peu. Il faut dire qu'à l'origine, moi, je n'avais pas vu la fin comme ça. je me suis dit que quand on nettoyerait, si on arrivait à faire tomber les deux EC, on pouvait finir, tu vois, entre les deux QG. C'est-à-dire que tu fais le premier QG et tu ne passes pas de l'autre côté. Et là, je pense que c'est plus à l'abri que derrière. Et sur la fin, on a un petit peu perdu le fil et les gars sont passés derrière. Ils ont fait le taf, donc ça va, ça n'a pas prêté à conséquence. mais peut-être que ça aurait été un peu plus safe ou alors il aurait fallu qu'on les pirate avant. On y pensera pour les prochaines attaques. Alors, la Rocco Mamas qui vient saboter un lance-roquette sans les Zoukas, juste le héros ici, parce que c'était un lance-roquette complètement isolé, donc c'était embêtant d'envoyer des Zoukas juste pour ça, j'imagine. C'est ça. Et là, en fait, il va chercher les lance-roquettes isolées. Ouais, parce qu'une fois qu'ils sont un peu isolés, ça multiplie les frises, il n'y a pas vraiment de zone très à l'abri. Donc, c'est difficile à gérer. En fait, là, il avait une grosse, grosse, grosse attaque à faire parce qu'il fallait aussi supprimer les canons de la mort qui, eux, touchent les Zoukas des deux côtés. Ah oui, là, ça va être compliqué de s'attaquer maintenant au canon de la mort. Il y va en full Zoukas, mais il ne doit plus avoir beaucoup de points de canonière parce que les Fumis ont dû coûter déjà très cher pour monter Spark. Alors moi, je dirais ici, Eiffel, mais tu as l'air confiant, donc j'imagine qu'il a réussi. Moi, je ne sais pas. J'ai vu l'attaque, donc je connais la fin. C'est un bon joueur, c'est un très bon joueur. Donc non, systématiquement, avant d'attaquer, il nous demande un défi, il calcule sa cano. C'est systématique chez lui. Moi, je ne le fais pas assez souvent. Je sais à peu près si ça va passer ou pas, mais une attaque comme ça avec deux montées, je ne l'agire pas comme lui. Ah bah non. Et lui, il le fait. Ouais. Il y a quand même deux sabotages, déjà peut-être une dizaine de Fumis facile d'utiliser. D'ailleurs, là, je pense qu'il est à court de Fumis. Il est à court, mais il est au pied des LR, donc il lance ses trois frises qu'il a et il a quand même bien dégagé. Il vient refaire des points de cano, il lui reste 50 secondes. Je ne sais pas ce qu'il peut faire avec les points de cano restants. Ça, pour le coup, les points de cano, je me serais dit je les laisse pour le suivant. Il n'a pas fini son attaque. Ah, voilà. Ouais, parce que le temps est court et puis il reste quand même peut-être que la moitié des Zookas. Donc, il s'attaque au magnétron, ce qui est pas mal. Il va le détruire quand même, c'est pas mal. Ouais. Pas le magnétron, le canon flotté. Ouais, le canon flotté. C'est quand même une grosse, grosse, grosse attaque. Oui. Ah oui, très grosse, oui. Je n'aurais pas cru ça possible. Avec tous les fumis qu'il a utilisés, je ne voyais pas les Zookas passer en... Et après, le magnétron, on est quand même relativement tranquille. Là, on a Joe qui va nous nettoyer à 6 heures. Parce que les canons de la mort gênent. On ne peut pas, on n'est pas safe. On n'est pas safe derrière le... Alors moi, quand il a fait son attaque, je pensais qu'il allait aller jusqu'aux électrocanons. Donc j'ai dit non, il ne fallait pas reculer. Mais bon, voilà, il a développé son attaque. L'objectif principal qui étaient les canons de la mort, il était rempli. Donc là, il s'approche sous fumée des canons de la mort. Là, il y a beaucoup moins de risque qu'au tout début. donc un peu moins stressant à faire. Parce que lancer 3, 4 freezes, tout le monde peut faire. Quand on passe à 5 freezes, 6 freezes, ça commence à être beaucoup plus compliqué. Oui, parce qu'il faut les envoyer à temps, il faut vraiment bien calculer. Si tu les envoies trop tôt, ce n'est pas non plus l'idéal parce que du coup, les défenses reviennent vite sur toi. En fait, il faut avoir ces freezes bien en tête pour pouvoir les envoyer très rapidement avec très peu d'écart entre les freezes. Alors, il y en a qui envoient avec deux doigts. Moi, j'envoie freeze par freeze. Oui. Et puis maintenant, on ne peut plus envoyer simultanément avec deux doigts, ça ne marche plus. Il faut faire doigts. Ça ne marche plus. Mais quand il y a un petit écart entre les deux doigts, ça marche. Voilà, c'est ça. C'est toujours pénible, je trouve ça. Moi, je trouve que c'est moins précis quand même. Quand il faut décaler ces freezes pour englober plusieurs défenses, c'est moins précis. T'en penses quoi, Savoie ? Moi, je pense que c'est sûr que c'est mieux de prendre un par un. Ce sera plus précis que ce qui arrive à gérer les deux doigts. Non, mais les deux doigts, ils peuvent te servir. Moi, je trouve, surtout sur les deux premiers. Sur les deux premiers, parce que les deux premiers, tu as le temps de viser correctement. Après, c'est une question d'habitude aussi. Oui, c'est une question d'habitude. Donc là, il entame le QG. Il est dans une position safe. Et puis, comme on disait, les boucliers, ils sont quand même assez épais. Donc, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Alors ça, c'est pareil, c'est une technique qu'on s'est mise en tête petit à petit. quand il ne reste plus que les QG comme ça, passer une minute trente, deux minutes sur un QG à baisser ses points et ensuite essayer d'aller faire le magnétron du centre ou les canons de la mort de l'autre côté pour ne pas que l'attaque soit à vide en fait. D'accord. Ce qui n'était pas nécessaire avant sur espace. Donc là, les attaques s'enchaînent. Après avoir nettoyé six heures, il faut nettoyer cinq heures. Enfin, le deuxième réacteur en fait. Donc là, je vais mettre en vitesse normale. Donc, il passe toutes ses troupes de l'autre côté avec attention au magnétron surtout. Donc là, ça va. Là, en fait, là où il s'est arrêté, il faut faire attention au CIMO. Ceux-là, dont on parlait tout à l'heure. Pour le héros en fait. Oui. Et bon, là, c'est passé donc tant mieux. Et donc là, il faut friser les lasers, les lances-roquettes de l'autre côté. Les fricasseurs, les électrocanons. Voilà. Et des blés. Et il y a l'autre fricasseur évidemment qui est... Alors, il a sauvegardé ses troupes donc il va essayer de faire quelques points. enfin, quelques points, non, quelques dégâts sur le QG. Et c'est là qu'on va voir que les LR touchent un peu de ce côté-là. Ah. Il a dû se tromper entre quelque chose. Je ne sais pas. c'est la sélection qui s'est mal refaite, ça peut arriver. Oui. Mais bon, c'est pareil, l'attaque, elle est propre, il a bien dégagé. Donc là, il reste encore quelques attaques parce qu'on a l'impression que maintenant c'est facile mais non, ça prend du temps. Alors, les magnétrons, en soi, ce n'est pas un gros danger pour les Zoukas. Par contre, c'est vrai que sur colonne, alors là, tu vois, il y a le groupe de LR à droite qu'on a laissé totalement comme ça. Effectivement, quand tu as tout tes Zoukas, il s'étale un peu et il touche. D'accord. Quand tu es derrière, il touche et quand tu es sur le côté, il touche mais un peu moins à mon avis. Là, l'attaque suivante, on va aller faire le fond du QG de gauche. On va finir ce QG-là et puis, en fin d'attaque, moi, je serais resté au milieu, j'aurais fait sortir le fricasseur pour nettoyer au milieu et au moins, en plus, il y avait un bout qui tombait. Donc, ça amoindrit encore plus le bouclier du réacteur, en fait. D'accord. Là, pareil, comme ça partait un peu dans tous les sens parce que là, on sait quand même, ça faisait un moment qu'on se rendait compte qu'on pouvait finir notre premier duplexité. Oui. Donc, il y avait un petit peu d'excitation ambiante et donc, sur la consigne, c'est un petit peu perdu, au milieu du tchat et donc, il a choisi de passer derrière l'autre QG, en fait. D'accord. Donc, il a en plus fait un petit bouclier. Je serais resté, j'aurais fini le fricasseur et je serais resté à cet endroit-là. mais bon, ça passe, on a fini notre premier duplexité, on était contents, donc, c'est là. Il reste quand même deux attaques, ce n'était pas encore fini-finie. Il reste deux attaques parce que les lances-roquettes embêtent. Il y a plus de 20 millions. Il y a plus de 20 millions et comme je te dis, ces LR-là touchent et en fait, tu ne gardes pas l'intégralité de tes Zoukas. Quant à l'intégralité de tes Zoukas, avec quatre canaux, ça tombe, mais là, non. On va surtout regarder la portée des lances-roquettes, c'est celui-là qui dérange. Ouais. Et là, il a pris Cri de Guerre ou ouais ? Ordre de Bataille, oui. Oui, tu sais, ils ont renommé la capacité parce qu'il ne faut pas qu'il y ait guerre dans un jeu. Ah ! C'est comme Docteur Terreur qui s'est renommé. comme le Docteur Terreur qui s'appelle Docteur T maintenant. Moi, je fais mes terreurs tous les matins. C'est les Américains, ça. Ils ne sont pas Américains pour tant que Supercell. C'est finlandais, je crois, les développeurs. C'est ça, c'est finlandais. Ils doivent regarder pour ne pas être hors-la-loi dans tous les pays. Et alors là, pour rien ne cacher, on en était à 48 attaques. Il nous restait deux attaques et on commençait à se demander si les deux derniers étaient là. Ah ! Ça, c'est toujours dangereux dans les teams. Et on était en toute fin d'opée parce qu'il restait peu de temps. Et le 49ème est arrivé, a dit oui, je suis là, je suis un peu fatigué. Il se préparait à attaquer et le 50ème a attaqué entre temps. D'accord. sur une là, il n'y a pas besoin de donner, c'est des joueurs qui ont joué Faible Espoir tous les jours pendant X mois. À ce niveau-là, il n'y a plus besoin de donner d'instruction. Comment vous gérez les absents ? Au bout d'une ou deux absents, c'est dehors, non ? Depuis qu'on est passé sur duplexity, quand c'était sur Faible Espoir, on calculait un petit peu quand on est passé en nocturne pour voir qui attaquait, qui poudrait, qui ne poudrait pas parce que tout le monde n'avait pas besoin d'être full boost. On a réussi à tomber des Faibles Espoirs en 25, en 30, en 35, voilà quoi. 35 étant à peu près la moyenne, je dirais. Il y en a bien un ou deux qui sont un peu plomb, un peu plus tendus et où tu finis en 46, mais la majeure partie du temps, tout le monde n'attaquait pas sur les OP. D'accord. Donc, on a surveillé un petit peu ça et puis, c'était surtout pour les poudres parce qu'en lançant à 2h du matin, tout le monde ne pouvait pas doubler. Oui. Et puis, passé un moment, on a vu que tout le monde jouait le jeu, tout le monde était connecté. On voyait les 50 passer à un moment donné de la journée qui disaient bon, moi je double, moi je ne double pas. Voilà, tout le monde jouait le jeu. Par contre, depuis qu'on est passé sur duplexity, on sait qu'il faut 50 attaques sous le boost. On a édicté la règle pour tout le monde. S'il n'y a pas d'attaque, on kick. Les gens sont libres de revenir. On joue ensemble depuis très longtemps. Ils savent que ce n'est pas personnel, mais si on applique une règle, on l'applique pour tout le monde, pas juste pour les derniers arrivés. Donc, il y en a qui ont a kické qui n'ont plus le temps ou qui n'ont pas l'envie pour duplexity parce que c'est des maps un peu spéciales. duplexity, il ne faut pas courir après l'OS. Sur les anciennes maps, peut-être un petit peu, mais on n'a pas tous les jours Chimère, on n'a pas tous les jours Javanese. On a du Labi, on a du Gazinière, on a du Fortification à côté. Là, on a eu Chimère. En plus, c'est un helper qui l'a pris. Bon, il y a Titanic qui ne se passe pas très bien. Il y a beaucoup d'attaques. Mais ce n'est pas tous les jours, en fait. Donc, il ne faut pas courir après l'OS. Si on court après les OS, duplexity, ce n'est pas bien. On peut attendre les beaux finishes. Il y a des beaux finishes à faire à 5-6 frises. mais c'est une opération qui, pour moi, ça développe l'esprit d'équipe. Il faut toujours penser aux autres. Il faut penser que les autres, ils ont attaqué full boost. Donc, si on n'est pas dispo un week-end, on sort son compte, on sera remplacé pour deux jours. Ce n'est pas grave. On peut revenir après. D'accord. Tu vois, on part sur cette optique-là et on applique la règle à tout le monde. C'est en règle générale une bonne chose de ne pas faire les anciens privilégiés par rapport aux nouveaux parce que ça crée des tensions. Oui, puis ça ne donne pas envie aux gens de rejoindre la team s'ils entendent parler. Tout à fait. Non, nous, c'est tout le monde pareil. Si on n'attaque pas, voilà. On est kiké. Un petit mot parce que c'est des gens avec qui on est lié. Il y a des gens, on sait qu'ils ont des mauvais moments dans leur vie privée ou des mauvais moments professionnels. Ils ont moins de temps à consacrer au jeu. Ils reviennent quand ils veulent. On est une petite famille. D'accord. Écoute, je vous remercie tous les deux, Philou et Manu, de m'avoir accueilli chez Master Team. Je reviendrai peut-être après les vacances. Oui, sur mon doute. Plus tard. on a vu quatre maps sur Duplex City. Si vous n'avez pas pu voir les maps sur Duplex City qu'on a jouées, il faut juste regarder sur la chaîne. Il y a les quatre maps qui sont disponibles. Je vous remercie à tous les deux de m'avoir accueilli. On dit au revoir. Merci à toi. Au revoir tout le monde. Au revoir, Philippe. Ciao, Manu. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.